Hypnose de pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors quand on pense à l'hypnose en général, on pense à un mesmer, on pense à la manipulation de notre cerveau. Tout ça c'est plutôt de l'hypnose classique. Donc c'est-à-dire que quand l'hypnothérapeute vous demande quelque chose, vous le faites. Si vous en avez envie. Mais l'hypnose humaniste c'est faux, ce n'est pas ça. L'hypnose humaniste permet de retrouver votre propre liberté. Alors comment ça fonctionne ? Déjà, le but est de créer un atmosphère de confiance. Comment cela peut-il avoir lieu quand il y a de la manipulation ? Donc un atmosphère de confiance entre le thérapeute et le client. Donc au moment d'une séance, il va y avoir une discussion entre le thérapeute et le client pour identifier votre venue. A partir de ce moment-là, on peut enclencher une séance. Donc pour vous rassurer, je fais cela tous les jours pour de multiples raisons que je vais vous détailler. Dans un premier temps, il est important de comprendre comment notre cerveau fonctionne. De connaître son cerveau permet de mieux comprendre les effets de l'hypnose. Alors le cerveau, on peut l'imaginer comme un iceberg. Vous avez le conscient et l'inconscient. Le conscient, lui, gère 2000 informations par seconde, c'est-à-dire la rationalité, l'analyse, la logique, la stratégie, le contrôle, etc. L'inconscient, lui, gère 2 milliards d'informations par seconde. La mémoire, la créativité, l'intuition, l'imagination, les émotions, etc. On peut mieux donc comprendre notre cerveau. Donc le fait de comprendre notre cerveau permet de maintenant comprendre l'efficacité de l'hypnose. Une séance d'hypnose, en fait, c'est tout le contraire des séances habituelles. Parce qu'au lieu de plonger en trance et de dissocier le conscient de l'inconscient, là, en fait, c'est de rester totalement associé et contraire de s'associer davantage. Pour ça, je vais vous présenter deux formes d'hypnose thérapeutique, ericksonienne et humaniste. Alors l'hypnose ericksonienne, c'est tout d'abord une hypnose dissociante. C'est-à-dire qu'on dissocie l'inconscient du conscient. On met de côté, par le biais de mots, le conscient pour se concentrer que sur l'inconscient. Ensuite, nous avons l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, c'est une hypnose associante. C'est-à-dire qu'on va autant utiliser le conscient que l'inconscient. C'est-à-dire que le but est de devenir conscient de son inconscient. Quand on voit tout ce que fait l'inconscient, il est intéressant d'en devenir conscient. Et donc de là, on se connecte à notre grande conscience, à notre grand nous, notre âme. Quand on fait une séance d'hypnose humaniste, on entre dans un état de conscience augmentée qui nous permet tout simplement d'accéder à cette grande part de nous, cette source de nous-mêmes, d'accéder à tout notre potentiel pour régler quelque chose qui du coup devient un petit détail. Alors, pour qui et pourquoi faire une séance ? Alors pour qui ? Pour un couple, pour des jeunes, pour des sportifs, pour une famille, des enfants. Au moment du travail aussi, c'est important. Donc pour quelles raisons ? Alors pour des migraines, pour des phobies, pour de la dépression, pour des problèmes d'estime de soi, confiance de soi, de l'addiction, de la libido. On peut aussi travailler sur les enfants. Donc les verrues, les peurs, les phobies, les deuils, les séparations au moment de l'adoption, l'anxiété. Il y a aussi possibilité de travailler sur les adolescents par rapport au harcèlement, permettre de gagner en confiance, partir de la maison, choisir son métier, le tabac, etc. En fait, toutes les émotions multiples et diverses qui vous dérangent, les schémas répétitifs, les sensations désagréables, les maladies, les rancœurs, la tristesse, les douleurs, les performances physiques et mentales. Et vous pouvez retrouver ça sur FabriceTurbo.fr C'est vous qui avez les clics. Le thérapeute est là juste pour guider la personne à entrer dans cet état. Et à partir de là, il vous guide pour régler vous-même votre problème.